Bonjour, ici Maggie Therrien de À l'Écoute des animaux. Aujourd'hui, je vous présente Peter, qui est un haussier doodle de 3 ans. Peter est à l'adoption présentement, étant donné que suite à l'arrivée d'un bébé et qu'il y a également un autre chien dans la maison, pour lui, c'est beaucoup trop stressant, donc il y a un environnement qui le stresse énormément. Peter est un chien qui fait également de la protection de ressources, donc c'est sûr qu'avec son stress, avec la protection de ressources, malheureusement, ça fait en sorte que ça l'amène à attaquer l'autre petit chien qui est dans la maison. Donc, pour Peter, ce que j'ai pu remarquer durant l'évaluation comportementale, c'est un chien qui est super enjoué, il est super content, il adore l'humain. C'est sûr que c'est vraiment un chien qui adore aller dehors, de bouger, mais c'est sûr qu'évidemment, c'est un chien très protecteur. Donc, autant avec la nourriture, avec les jouets, autant envers les humains qu'envers les autres animaux, les autres chiens. Malheureusement aussi, il a tendance à protéger son environnement, un peu ses maîtres aussi. Donc, c'est vraiment un chien qui est de type protecteur et également, c'est un chien qui est de type anxieux. Donc, présentement, il est sur de la médication pour son anxiété. C'est sûr qu'avec l'arrivée d'un bébé, en plus, ça a fait en sorte que son anxiété a encore plus augmenté. Donc, présentement, c'est pour cette raison qu'il est sur de la médication pour l'anxiété. Donc, c'est sûr que pour Peter, on va rechercher un environnement qui va être moins anxiogène. Donc, c'est sûr que banlieue, forêt, campagne seraient vraiment l'idéal pour lui. C'est un chien qui a besoin de, idéalement, le moins de stimuli possible pour son anxiété, justement. Donc, c'est sûr qu'en ville, avec beaucoup de passants, il a tendance à japper devant la fenêtre, à japper quand il voit des gens, des chiens au loin. Donc, c'est sûr que ça va être encore pire s'il y a beaucoup de passants, il y a beaucoup de choses autour de lui qui augmentent son anxiété. Donc, étant donné que c'est un chien qui est vocal, on va chercher une maison, absolument, et une cour clôturée parce qu'il adore courir dans la cour. C'est un chien très actif, il adore courir, il adore bouger. Puis lui, aller courir dans la cour comme ça, lancer la balle, pouvoir courir, c'est vraiment ce qu'il adore. Étant donné la protection de ressources, on va demander des enfants de 15 ans et plus. Et également, pour son anxiété, un environnement qui ne sera pas turbulent, donc enfants de 15 ans et plus. Il peut être placé avec un gros chien s'il y a de la gestion pour la protection de ressources ou quelqu'un qui souhaite travailler le comportement, étant donné que c'est un problème avec les autres chiens. Pas de chats, pas de petits animaux, puisqu'il a plus tendance à courir après eux, à leur faire peur. En fait, il est quand même très grand, c'est un grand chien. Puis peut-être un peu aussi faire de la prédation, donc c'est pas l'idéal. Il va demander un 45 minutes à une heure par jour pour sa dépense énergétique. Ça va aider avec son anxiété, ça va vraiment aider à ce qu'il puisse se dépenser. Puis il est super énergique, il adore les jouer dehors, il adore courir librement dans la forêt. Donc, c'est ce qu'on va rechercher pour notre beau Peter. C'est un chien très affectueux, il a un grand besoin de mastiquer aussi, il adore mastiquer. C'est un chien avec une grande mâchoire, donc il vaut des jouets qui sont très robustes. Mais il adore courir, jouer avec la balle, il apprend super vite, il est super intelligent, il adore travailler avec l'humain. C'est vraiment un bon chien, il adore se coller, il est hyper colleux. Donc voilà, si vous pensez que vous êtes la famille idéale pour lui, En fait, c'est sûr, aussi autre chose, excusez-moi, l'anxiété de séparation, il fait de l'anxiété de séparation, mais il est correct avec la cage, donc ça va être primordial que la cage puisse le suivre dans sa nouvelle famille, étant donné que c'est la seule manière qu'on a trouvé à gérer l'anxiété de séparation. Donc, si vous pensez être sa famille idéale, bien, n'hésitez pas à faire une demande en option. Merci! Sous-titrage ST' 501